Bonjour à tous, nous voilà à Manicourt. Pour le FSBK, ça a été un week-end assez difficile. Il a fait une chaleur terrible, on n'est pas trop habitué à ça à Manicourt. Il a fait très 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 chaud, je crois qu'on a fait presque 35 degrés, donc c'était des températures de piste qu'on n'avait jamais eues jusqu'à présent. Donc voilà, les pneus ont souffert, mais bon, ça a été, on a eu un début de week-end assez compliqué, aux essais libres, avec une petite chute, je suis tombé, voilà, on a trouvé un problème qu'on avait sur la fourche à la fin de la deuxième qualif, où j'ai malgré tout réussi à sauver les meubles en faisant deux fois troisième. Mais bon, voilà, en course 1, on a résolu le problème de la fourche, même si ce n'était pas au top pour vraiment performer. Et du coup, Kenny était en grande forme ce week-end, voilà, il a été intouchable en première manche, voilà, j'arrive à limiter la casse à trois secondes, mais vraiment, je n'ai jamais pu l'inquiéter. Et pour la deuxième manche, on a fait quelques modifs sur la moto, ça a été mieux. Le rythme était clairement moins bon, parce qu'il faisait une fournaise, donc voilà, les pneus ne permettaient pas de faire des bons temps. Et malgré tout, je me suis bien bagarré avec avec lui Kenny, j'ai essayé de le contenir au maximum le premier tour. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, on s'est doublé peut-être une dizaine de fois, et malgré tout, je savais que sur la moto, il avait un petit avantage. Et du coup, dans le dernier tour, une fois qu'il est passé devant, j'ai tout fait. Mais bon, aux deux endroits stratégiques pour doubler ici à Manicourt, je perdais trop de temps sur lui, donc voilà, je me contente de deux deuxièmes places. Et puis voilà, je suis toujours en tête du championnat, avec encore un bon matelas d'avance. Mais voilà, il va falloir rectifier le tir à Port Arnault. Et voilà, je pense que ça va être déjà un week-end qui va être meilleur pour nous. Voilà. Allez, merci beaucoup à tous et à l'équipe.